J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Guy Perron et Karine Jacques-Lafrance, des parents de deux enfants qui fréquentent le Centre Jules Léger. Le Centre Jules Léger gère deux écoles. L'école provinciale qui accueille des enfants qui sont sourds, malentendants, sourds, aveugles et aveugles. De même que le Centre d'application qui est une école qui accueille des enfants qui sont atteints de troubles d'apprentissage graves. Présentement, le ministère de l'Éducation est en consultation pour connaître l'avenir du Centre Jules Léger. On en parle aujourd'hui. Oui, c'est un grand plaisir pour moi de recevoir aujourd'hui deux parents d'enfants qui fréquentent le Centre Jules Léger. Vous allez voir, c'est des parents qui sont engagés. C'est un centre qui fait des choses extraordinaires pour nos enfants. C'est des enfants qui s'épanouissent malgré les défis qu'ils rencontrent. Ils sont venus au monde avec des défis. On est tous venus au monde avec des défis. J'ai grand plaisir de recevoir Jean-Guy Perron, Karine, Jacques Lafrance. Merci beaucoup, tous deux. Merci d'être là. On a vu vos noms dans les médias récemment. Vous avez donné des entrevues. Qu'est-ce qui se passe présentement au Centre Jules Léger? Pourquoi on entend parler tout à coup du Centre Jules Léger? Présentement, disons que la cause principale serait l'annonce de la ministre de l'Éducation au sujet des consultations par rapport aux écoles d'application et l'école provinciale qu'il y a à London en Ontario et celle qu'il y a au Centre Jules Léger. De cette annonce-là, à ce moment-là, on m'a interviewé, on a interviewé Karine. Alors, la ministre, comment elle s'appelle, Sanders? Non, pas Sanders. Sandals. Sandals, ministre de l'Éducation de l'Ontario, a décidé, a annoncé une consultation. Donc, on a vu, surtout Jean-Guy, toi, est-ce que tu as été dans les médias dernièrement? Un petit peu, mais en anglais. En anglais? Bon, c'est correct. On écoute les médias en français et en anglais. Mais parlons du Centre Jules Léger. J'ai dit tantôt, au début de l'émission, que c'est un centre qui gère deux types d'écoles. L'école provinciale, où sont vos enfants. Qu'est-ce qu'on enseigne, là? Comment ça se passe? Qui va dans cette école, dans ce centre, cette école pour les malentendants? Bien, ce sont les enfants qui ont une surdité ou une surdicécité qui vont au centre. Entre les enfants aveugles, francophones, il n'y a pas d'école pour eux autres, mais il y a des services consultatifs qui sont offerts par l'école provinciale. Ça fait que tous les enfants francophones sourds, aveugles ou sourds-aveugles en province. OK. Donc, tous ces enfants-là, les enfants sourds, aveugles, mais tous les enfants sourds ou malentendants qui sont à travers la province, ne sont pas tous au Centre Jules Léger, là? Non, mais ils peuvent tous recevoir des services de consultation si leur conseil scolaire en fait la demande. OK. C'est quoi un service de consultation pour quelqu'un qui serait à Sudbury, mettons? Bien, par exemple, nous, on était à Sudbury avant, et puis notre fille était d'âge pré-scolaire, mais il y a des services pré-scolaires aussi qui sont offerts aux enfants sourds et sourds-aveugles. Pas aveugles. C'est un groupe d'enseignants qui sont spécialisés en surdité, en cécité ou en surdicécité, et puis qui se promènent en province pour aller visiter les enfants. Ça fait que les services pré-scolaires, c'est offert aux parents à la maison, puis dans les services de garde, par exemple. Puis ensuite, à l'école, c'est offert à l'école. Donc, avant, ça c'est offert à tous les parents de l'Ontario. Oui. Est-ce que toi, tu as pu profiter? Parce que toi, tu viens de Sudbury, hein? On était à Sudbury, oui. Tu étais à Sudbury avec ta fille. Est-ce que quand tu étais à Sudbury, as-tu pu profiter de ces services-là? Oui et non. Je peux t'expliquer. Au début, on avait une consultante qui venait chez nous. Quand cette consultante-là est partie en congé de maternité, on n'a pas reçu aucun service pendant presque un an, jusqu'à temps qu'elle revienne. Parce que la raison principale pourquoi, c'est qu'il y a beaucoup de congés qui ne sont pas remplacés. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça, ce n'est pas équitable. Par le ministère. Ça, ce n'est pas acceptable. Absolument pas. Quand on est déménagé à Ottawa, j'ai continué à recevoir ces services-là d'une consultante qui venait chez nous à peu près une fois par mois pour une durée d'à peu près deux heures. Puis, j'ai été en contact à ce moment-là avec une consultante des écoles anglophones qui me disait qu'elle, les services pré-scolaires qu'elle offre, c'est de une à deux heures par semaine pour les enfants anglophones. Non, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est qu'il y a un déséquilibre, il y a une non-équivalence entre les services qui sont offerts aux enfants francophones et les services qui sont offerts aux enfants anglophones. Absolument. Les services de consultation offerts par le Centre Jules-Léger. Jean-Guy, on peut se tutoyer, Jean-Guy? Oh oui, oui. Toi aussi, Karine. Jean-Guy, avant que ta fille, Danielle, aille à l'école au Centre Jules-Léger, est-ce que tu savais qu'il y avait des services de consultation? Est-ce que tu en as déjà profité? Ultimement, oui. Au tout début, non. Puis, on a découvert l'existence du Centre Jules-Léger. Je demeure à Orléans, ici. On a découvert l'existence du Centre Jules-Léger. Puis, ma fille a commencé à avoir certains services consultatifs du Centre Jules-Léger jusqu'à la sixième année. Puis, en sixième année, c'est à ce moment-là qu'on a déterminé que c'était mieux pour elle de devenir une étudiante au Centre Jules-Léger, à l'école provinciale. OK. Racontez-moi l'histoire de votre âme. Vous avez le goût de me raconter l'histoire de vos deux enfants. Toi, c'est Ariane, toi, c'est Danielle. Oui. Ça, on commençait avec Danielle. Quelle est sa situation avec Danielle? Bien, bien, Danielle est malentendante de naissance. Puis, bon, on était pleinement au courant. Puis, on a pu travailler la situation, façon de parler, à l'école primaire. On a ultimement eu des services consultatifs qui nous ont aidés pour l'utilisation de systèmes tels le système MF, un micro à la professeure, un système pour que Danielle puisse entendre bien ce que la professeure dit dans la classe. Puis... Tout le long de l'élémentaire. Tout le long de l'élémentaire. Ça s'est bien passé. Ça se passait bien. Éventuellement bien. Bien. Sauf qu'un peu plus tard, on a découvert qu'elle avait une basse vision aussi. À ce moment-là, la vie a commencé à être un petit peu plus compliquée et complexe. Puis, c'est en sixième année que, lorsqu'on changeait d'une école primaire où l'enfant demeure dans la même classe toute la journée, à la septième, huitième année où on joue à la classe musicale, que là, on a dû réévaluer toute la situation. Donc, vous avez choisi de l'inscrire au Centre Jules Léger. Comment ça se passe, l'inscrire? Parce que n'importe qui peut frapper à la porte du centre et puis dire, moi, mon enfant, il y a des problèmes, il y a un problème de surdité, puis de cécité, puis j'aimerais qu'il se vienne ici. Comment ça fonctionne? Non. Simplement, la personne qui va cogner à la porte du Centre Jules Léger va malheureusement se faire dire, elle est cogne à la porte de votre conseil scolaire. Puis, par le biais d'un conseil scolaire de son école, l'enfant doit être identifié par un CIPR, un comité d'identification. Le placement de révision. Le placement de révision et avoir un PEI, un plan d'enseignement individualisé. Puis, à ce moment-là, si l'enfant rencontre les normes établies par la loi, fondamentalement, sauf que je vais laisser Karine parler de l'application de la loi, le 70 décibels, l'école, le conseil scolaire s'adresse aux angles légers pour indiquer, là, on a un enfant qui aurait besoin de vos services. OK. Donc, on passe au travers de notre conseil scolaire. Oui. Mais il faut que l'enfant soit identifié. Oui. Identifié comme étant sourd et ayant certains critères que tu vas nous expliquer. C'est quoi qui peut aller? Si un enfant est identifié avec… Dans un CIPR, il y a 12 différentes anomalies qui sont identifiées par le ministère de l'Éducation de l'Ontario. Puis, il y a l'anomalie de surdité et de surdité partielle. Donc, si tu es identifié comme ça, tu peux être un élève. Il y a l'anomalie de cécité ou basse vision. Ou tu peux avoir les deux. Oui. Oui. Et comment la loi est-elle appliquée, là? Parce que, je veux dire, c'est beau dire cécité ou basse vision, mais est-ce qu'il y a un certain pourcentage qu'il faut avoir? Je ne sais pas. Un certain score? Oui, oui, oui. Ou si une vision, 20 sur 20, c'est excellent, là, mais c'est… Là, la vision, je ne suis pas certaine, par exemple. Non, mais non, c'est avec la source. Mais même chose pour les enfants avec un trouble d'apprentissage. Il faut qu'il soit identifié comme ayant un trouble d'apprentissage sur un CIPR, là. Les enfants avec une surdité, le règlement 296 de la Loi sur l'éducation dit que, c'est le règlement d'admission aux écoles provinciales, il faut que l'enfant aille soit un handicap auditif ou visuel ou les deux, tel qu'attesté par un médecin, puis qu'il puisse profiter du programme scolaire offert dans l'école provinciale. Ce sont les deux seuls critères établis par la loi. OK. Sur les sites Internet des écoles provinciales, il y a des critères qui ont été ajoutés, je dirais, de façon arbitraire. Le Centre Jules Léger, sur leur site, ça disait 70 décibels de perte auditive. Donc, si un enfant a fait demande, puis qu'il y a 69 de perte auditive, il n'est pas accepté. C'était facile comme ça ou simple comme ça. Puis les écoles anglophones, le critère qui était décrit, c'était 55 décibels. Ça fait longtemps, ça, que c'est comme ça? Ça fait longtemps, oui. Je ne peux pas dire de plus. Donc, les francophones, 70 décibels, les anglophones, 55. Le site n'avait pas été changé, mais c'était en fait le 55 qui était appliqué partout. D'accord. Oui. Mais le site du Centre Jules Léger, ça vient de changer plus récemment. Il y a des lois qui existent en Ontario. Il y a une loi qui dit que les enfants qui ont des handicaps ou qui ont des troubles d'apprentissage, que ce soit parce qu'ils sont surdoués ou parce qu'ils ont un trouble d'apprentissage ou qui ont un handicap physique, ils doivent être, on veut les intégrer dans le système régulier. Vous semblez dire que c'est problématique. On va aller à la pause. Au retour, tu vas nous raconter l'histoire de la petite Karine. Ariane. Ariane, Karine, c'est toi. La petite Ariane. Et ensuite, on va voir quelle est votre position à l'égard de l'intégration et pourquoi vous pensez qu'il y a des fois que c'est mieux que ces enfants-là soient retirés de la classe régulière. Restez avec nous. On revient tout de suite. J'ai avec moi sur le plateau Jean-Kyperon et Karine Jacques-Lafrance, deux parents d'enfants qui fréquentent le Centre Jules-Léger. Les deux, dans votre cas, les deux, ton enfant Daniel qui a 17 ans et Ariane qui a 5 ans, les deux sont malentendants. Oui. Je pense qu'elle est sourde et elle a des problèmes de surdité et de cécité également, je pense. Oui, un problème de vision. J'ai oublié le terme en français. Déficience visuelle d'origine corticale. Raconte-nous l'histoire de Karine. D'Ariane. De Karine. J'ai appelé ta fille. C'est correct. D'Ariane. Vous avez des noms qui se ressemblent beaucoup. Oui, on a des noms semblables. Ariane est née à Sudbury. À sa naissance, on ne se doutait de rien. Ma grossesse avait très bien été. Mais à la naissance, il lui a fallu qu'il l'intume et qu'il la réanime. Ils ont découvert qu'elle avait une malformation de son oesophage. Ils nous ont transféré à l'hôpital pour enfants malades et qu'ils à Toronto. C'est en chemin qu'ils se sont doutés d'autres problèmes de santé. Ils ont entendu un murmure à son cœur. Ils ont confirmé à Toronto. Ils ont trouvé différentes malformations congénitales. Elle a subi plusieurs opérations. Elle s'est fait opérer pour son oesophage, pour son cœur, pour son nez. C'est un petit bébé qui était nourri avec un tube gastrique pour la première année de sa vie. Parce qu'il y avait une combinaison de malformations congénitales, l'équipe de génétique est venue. Ils ont découvert un syndrome. C'est le syndrome CHARGE. C'est dû à une mutation génétique. Il y a un enfant sur 10 000 qui vient au monde avec ce syndrome-là. La plupart des enfants qui ont le syndrome CHARGE sont sourds et aveugles. Des problèmes, c'est ça. À quoi ça consiste, le syndrome? Le syndrome, c'est ça. C'est différentes malformations. Elle a eu plusieurs opérations, mais tout a bien été. Côté santé, elle va très bien. Mais elle est très petite pour son âge. Elle grandit. On a une photo. Est-ce que vous montrez la photo d'Ariane? Oui. On a une photo de la petite Ariane qui a 5 ans. C'est la photo numéro 4. C'est la photo d'école de cette année, je pense. Oui, c'est ça. On va la voir. Tiens, la voici. Oh, c'est de cocôles. C'est de puce. Elle a des retards de développement, mais elle est sourde profonde. Son nerf auditif à gauche est complètement absent. Sa cochlée à droite, au lieu d'avoir une belle forme circulaire, une forme un peu différente. Quand on a su qu'elle était profondément sourde, le tourino-loryncologue à Toronto nous a dit en même temps qu'elle n'était pas candidate aux implants cochléaires. Non, parce qu'il n'y a pas de nerf. Ça prend un bon nerf, puis une bonne cochlée, puis un chaque bord, ça ne marche pas. Ce n'est pas une décision que nous autres, on a eue à prendre. La décision a été prise pour nous. On s'est dit qu'on va apprendre la langue des signes. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, apprendre la langue des signes. On pensait que la langue des signes, c'était universelle. Ça ne l'est pas. Au début, on était pour commencer à apprendre la ASL, l'American Sign Language. Mais ça, c'est plus avec les communautés anglophones, jusqu'à temps qu'on apprenne que la LSQ existait. La langue des signes du Québec? Québécoise, oui. Oui. Québécoise, je devrais dire, plutôt. Oui. Alors, comment tu as fait ça? Vous avez appris, toi et ton mari, vous avez appris la langue des signes. On est encore en train de l'apprendre. Ça prend un certain temps? Pourquoi? Comme n'importe quelle langue, ça prend du temps pour... Quelle est la différence majeure entre une langue qui utilise des mots, comme nous, et la langue des signes québécoise? C'est quoi la différence majeure? La différence majeure, c'est que c'est une langue qui est visuelle. C'est une langue qui est complète avec sa propre grammaire, sa propre structure. Je ne suis pas une linguiste LSQ, mais je peux en parler un peu. Mais la langue des signes, c'est composé de différentes formes de mains. Donc, tu peux placer ta main de façon différente. Ça peut être à différents endroits sur ton corps. Ici, c'est maman. Ici, c'est papa. Il peut y avoir des mouvements différents. Il y a beaucoup d'expressions faciales et de gestes corporels aussi avec la langue. Donc, c'est le corps qui parle. Et on parle aussi des fois par concept. On ne parle pas toujours rien que par mots. Oui. Il n'y a pas d'article. Non, c'est une langue qui est très, très visuelle. Il faut toujours... Un exemple qui est souvent donné, comme si tu voudrais dire «Va arroser la plante sur la table dans le salon ». Il faut que tu commences par situer le salon, la table, la plante, va l'arroser. Si je ne me trompe pas trop. Bien, ça a du bon sens. Oui. Ah, ça a du bon sens. En anglais, il parle comme ça. Il parle à l'envers. Donc, toi et ton mari, tu m'as dit aussi que vous aviez fait venir le dictionnaire. Oui. Parle-moi de ça, parce que je trouve ça vraiment plaisant. Il y a juste un dictionnaire qui existe. C'est le dictionnaire LSQ pour l'enfant et sa famille, qui a été fait par Réseau il y a un peu plus de 10 ans. Et puis, on l'a trouvé en ligne. Puis, on en a commandé cinq exemplaires, un pour nous autres. Mes parents, mes beaux-parents, mon frère, mon beau-frère. On s'est dit, bien, tout le monde, il faut qu'on apprime la langue des signes pour communiquer avec Ariane. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai reçu un appel de Mme Francine Drouin, qui est la cofondatrice du groupe Réseau, qui se demandait pourquoi je commandais cinq dictionnaires. Elle se demandait si j'étais une école ou si j'avais plusieurs enfants. Mais c'était justement parce que quand ça arrive dans la famille, c'est toute la famille qui doit communiquer avec cet enfant-là. Qu'est-ce que vous avez fait chez vous, Jean-Guy, pour communiquer avec Daniel? Elle entend suffisamment? Oui, bien, Daniel est malentendante. Donc, elle a débuté... Elle a commencé à porter des appareils auditifs quand elle avait 12 mois. Elle en a toujours porté, elle en porte encore. Elle est malentendante, donc on peut travailler avec un langage parlé, habituellement. C'est qu'il faut comprendre qu'elle n'entend pas tout. Même avec ses appareils, elle n'entend pas tout, aussi bien que nous, nous pouvons l'entendre. Donc, on doit s'adapter. Si elle a le dos, comme si elle me fait dos, même si on est dans la cuisine, si je dis « Daniel », ce n'est pas parce que c'est une adolescente, puis elle ne m'écoute pas, c'est parce que c'est une adolescente qui ne m'entend pas. Non, c'est ça. Donc, on s'adapte. Oui, oui. Donc, c'est une réalité différente de la réalité Karine. Est-ce que vos enfants entendent la musique? Non, toi, elle n'entend pas du tout. Elle n'entend pas du tout. Est-ce qu'elle entend la musique? Est-ce qu'elle peut danser? Oui, oui, elle peut entendre la musique, mais c'est que, elle, pour bien écouter, le volume est beaucoup plus élevé aussi. OK, oui. Pour pouvoir l'entendre. Ce n'est pas parce que c'est une adolescente. Exactement. C'est parce qu'elle ne l'entend pas bien. Exactement. C'est bien. Puis, est-ce que, je me demande toujours, est-ce qu'il y a un certain rythme? Est-ce que tu peux lui chanter des chansons? Comment ça marche avec la musique? Bien, il y a quand même le concept de rythme existe quand même en langue des signes québécoise. Ça fait que ça peut être des mouvements qui sont répétés. Ça peut être, tu sais, il y a quand même des comptines qui vont exister en langue des signes, dans les langues signées dans le monde. Je regardais la semaine dernière l'émission Tout le monde en parle, dimanche ici, dimanche à 20. Puis, il y avait la fille de Renée Simard qui était là et qui avait une démonstration. Elle danse avec son père, puis elle danse aussi avec sa mère et elle n'entend pas la musique. Et je trouvais ça vraiment fascinant de voir comment elle peut. Elle a quand même beaucoup, beaucoup de rythme. Mais connaissez-vous l'émission Dancing with the Stars? Oui, justement, je n'allais pas le dire parce que je n'osais pas. Mais je suis une grande fan de Dancing with the Stars. Puis présentement, il y a un des danseurs qui est complètement sourd aussi. Oui, c'est ça. C'est fascinant. Fascinant comment… Bien, les personnes sourdes profondes peuvent quand même ressentir les vibrations. Fait que je connais un adulte sourd qui a un gros saboufeu dans sa voiture, là, un gros… Tu sais, ça peut… tu peux sentir le rythme puis les vibrations. On va aller à la pause. Au retour, on parle maintenant de quel genre d'enseignement est donné au Centre Jules-Léger et pourquoi vous tenez à avoir… Jésus-Cardin allait le faire tantôt. On n'a pas eu le temps. On va à la pause. On le fait au retour de la pause. Pourquoi on veut? On veut nous entendre cela. On va aller voir ensemble un extrait d'une vidéo que vous pouvez visionner sur le site web du Centre Jules-Léger et ça nous montre un peu… ça nous fait voir le centre comme tel et aussi un peu de ce qui se passe en scène de classe. Allons voir. Bonjour, je me présente, Normand Latour. Je suis en ce moment devant le Centre Jules-Léger, une institution scolaire de langue française qui comprend deux écoles. Je vous invite à visiter aujourd'hui l'école qui accueille les enfants et les adolescents ayant une surdité, une cécité ou une surdécécité. Elle offre également un volet résidentiel qui permet aux élèves de s'imprégner de leur culture et d'être entourés de gens avec qui ils peuvent communiquer. Nous allons d'abord voir l'école. Venez. Bonjour, Gétane. Bonjour. Bienvenue au Centre Jules-Léger. Merci beaucoup. Bonne journée. Une des particularités de cette école, c'est que plusieurs des membres du personnel ont aussi une surdité. La communication est valorisée et facilitée par le fait que tout le monde dans la classe utilise la langue des signes québécoise, la LSQ, et le français. On a ici une classe à l'élémentaire. On remarque tout de suite l'équipe au service de l'élève. Il y a en plus de l'enseignante, une aide enseignante et une interprète. Et tous ces gens sont là pour voir le succès d'un petit groupe d'élèves. Ils s'assurent de leur donner l'appui nécessaire pour apprendre une langue et pour bien la maîtriser. L'enseignement est donc fait en LSQ et en français. Caroline, est-ce que je peux vous interrompre? Caroline, ce sont vraiment de tout petits groupes. C'est ça, c'est un des avantages qu'il y a ici, vraiment, à notre école. Le fait d'avoir des petits groupes, ça nous permet d'avoir plus de temps pour chacun. Alors, l'enfant, on le considère dans son entièreté. On a le temps de le connaître. C'est ça. On a le temps de comprendre son fonctionnement. Et puis, quand on comprend ça, puis on le connaît bien, bien, ce que ça fait, c'est qu'on a la possibilité de s'adapter. Alors, on s'adapte à chacun, selon leurs besoins, puis on intervient aussi différemment. Ça fait qu'ici, c'est vraiment du sur-mesure qu'on offre aux élèves. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Et puisque la réussite scolaire est au centre de la préoccupation des professeurs, l'École provinciale du Centre Jules-Léger a un taux de diplomation exceptionnellement élevé. Allez, venez, on va aller voir maintenant une classe du sommolaire. C'est un bel extrait, un extrait qui nous fait voir, qui nous fait voir comment ça se passe dans une salle de classe. Quels sont les avantages de retirer les enfants du système où ils seraient intégrés dans une classe ordinaire, une classe régulière, et qu'on les amène ensemble? Il y en a qui disent que ça crée des ghettos. Oui. C'est sûr qu'en éducation, l'intégration, c'est la norme, mais pas à n'importe quel prix. Il y a eu un jugement de cour en 1997, c'est que la Cour suprême, le jugement Eaton, qui parle justement de ça. Les conseils scolaires ont la responsabilité d'offrir une éducation à tous leurs élèves. Pour la plupart des élèves, ce qu'on veut, ce qu'on préconise, c'est l'intégration. Par contre, les enfants avec des surdités, des sécités, des surdisséscités ou des troubles d'apprentissage sévères, comme c'est dit dans ce jugement-là, ce sont les enfants qui profitent d'un placement à l'extérieur. Si ces enfants-là étaient placés dans des classes régulières, ce ne serait pas une intégration, ce serait une exclusion. Explique-moi pourquoi tu dis ça. Comme par exemple, avec la surdité, c'est facile à expliquer pour ma fille. Ma fille a 4 ans, elle n'entend rien. Elle rentre à l'école, dans une classe de 25 élèves, avec une enseignante qui tout probablement n'a aucune expérience en surdité ou en surdisséscité, parce que c'est quand même assez rare. Elle va avoir accès à quoi? À rien. Elle a besoin d'avoir une langue qui est visuelle. Elle a besoin d'avoir des gens autour d'elle qui sont capables de communiquer visuellement sur tous les sujets, que ce soit des amis de son âge, que ce soit des plus vieux, que ce soit des enseignants, des éducateurs. Pour un enfant sourd qui n'a pas… pour apprendre une langue, il faut être exposé à cette langue-là. Et puis pour notre fille, par exemple, la plupart des enfants sourds sont nés de parents entendants. Plus que 95 %. Ah oui, hein? Fait que pour nous et pour la plupart des parents, c'est nouveau. On ne connaît rien là-dedans. Pour apprendre une langue, on a besoin d'une communauté. En francophonie, on connaît bien ça. On a nos propres écoles, on a des activités en français. Même chose, pour apprendre la langue des signes québécoises, tu as besoin d'une communauté. Oui. C'est un peu… tu as raison. Puis quand on y pense comme ça, là, c'est un peu comme si on mettait les enfants… On mettait tous nos enfants dans une école anglophone, mais qu'il y aurait un interprète francophone pour mon enfant parce qu'il est francophone pour qu'il apprenne le français. Il ne va pas l'apprendre. Comme ça, il ne l'apprendra pas. Exactement. Il ne l'apprendra pas. Non seulement il ne l'apprendra pas, mais il doit avoir un impact sur son estime de soi. Sur ses habiletés sociales, sur son estime de soi, sur sa santé mentale, sur plein de choses. De toute façon, les interprètes à l'ESQ, il n'y en a pas assez en province. On ne peut pas tout intégrer des enfants sourds puis tout leur donner un interprète. Ça ne marche pas. Puis pour plusieurs enfants, ça ne marcherait juste pas, une interprète. De toute façon, on parle de dépenses, là. Les dépenses, imagine de multiplier le nombre d'interprètes partout. Oui. Moins cher d'avoir un dans une salle de classe en quelque part. Puis un enfant qui est accompagné d'un interprète dans une école régulière va avoir son interprète pendant l'heure des cours, mais pas sur l'heure du midi, pas pendant les pauses, pas pendant les activités parascolaires, pas pendant les activités de la fin de semaine, pas pendant les voyages éducatifs nécessairement. Puis il y a pour certaines personnes, pour certains enfants sourds qui ont absolument besoin d'un interprète pour pouvoir accéder à l'information qui est partagée, pour pouvoir discuter avec ses amis. Toi, Ariane, elle est au centre géolégie depuis quand, là? Depuis son entrée à l'école. Donc, ça fait deux ans. Oui, c'est ça. On est déménagé à Ottawa. On l'a inscrite dans notre école de quartier, au conseil scolaire ici, puis on a fait une demande de placement. Vous l'avez inscrite à quelle école? À l'école Terre des jeunes, au CECCE. Ça, c'est le conseil d'école catholique du centre-est. Oui, c'est ça. Donc, elle est pour la deuxième année dans le système au Centre Gilles Léger. Oui. As-tu vu un épanouissement? Es-tu satisfaite? Comment ça se passe? Absolument. Ça va super bien. Ariane s'épanouit. Elle progresse à son rythme, mais elle a accès à une communauté de gens qui la comprennent ou qui prennent le temps de la comprendre, qui sont experts dans les domaines. Parce que c'est pas… En Ontario, la francophonie, on est une minorité. Mais la francophonie sourde, c'est la minorité invisible à l'intérieur d'une autre minorité. C'est pas… Il n'y a pas tout le monde qui a les connaissances pour enseigner un enfant sourd. Non. Puis c'est vraiment le principe de… La plupart des enfants sourds, c'est avoir accès à une langue qu'ils n'ont pas nécessairement à la maison. Si les parents ne la connaissent pas, puis il n'y a aucun autre professionnel, équipe de santé ou équipe scolaire qui connaît cette langue-là, on ne peut pas enseigner une langue à un enfant. Si l'enfant n'a pas de langue, il ne peut pas apprendre d'autres langues. Bien non, il ne peut pas apprendre rien s'il n'y a pas de langue. Puis l'autre chose, il ne peut pas communiquer avec ses amis. Non. Les états maternels, jardins, ils veulent jouer ensemble. Les enfants ne peuvent pas lui parler. Ils ne connaissent pas la langue. Non. Ça pourrait être limité à quelques signes, mais nous, on a pris la décision de déménager de Sudbury-Ottawa parce qu'on ne voulait pas limiter notre fille, limiter son potentiel. Vous êtes partie de Sudbury-Ottawa pour la petite Ariane? Pour qu'elle puisse venir au Centre Jules-Léger. Absolument. Ah oui. Parce qu'on ne voulait pas qu'elle soit dans une classe régulière, isolée, où elle peut communiquer avec personne, puis où elle est laissée en arrière en train de colorier. Oui. Son potentiel, c'est plus que ça. Maintenant, est-ce qu'il y a des enfants qui sont inscrits? Parce que c'est une école provinciale, tu aurais pu rester à Sudbury et l'envoyer ici. J'aurais pu. La résidence n'est pas accessible pour les enfants en bas de 5 ans. En bas de 5 ans. Elle aurait resté où? En résidence. Si on l'avait envoyée? C'est quoi la résidence? Oui. La résidence, c'est une résidence scolaire de 35-40 chambres. C'est tout un programme résidentiel qui est super bien encadré. Il y a une direction, il y a des éducateurs spécialisés. Il y a des activités, ils développent leur autonomie. Je ne pense pas qu'il y a des enfants de 5 ans qui ont déjà été envoyés en résidence. Il y en avait déjà, je me souviens, il y a très longtemps, quand ça faisait partie de l'Université d'Ottawa. Plus souvent, je pense, les enfants sont autistes. Depuis 7, comme à l'âge de 7-8 ans, ils iraient. Mais Ariane a d'autres défis aussi. Je veux dire, elle vient de commencer à marcher à l'âge de 5 ans. Tu sais, on n'était pas vraiment pas prêts. C'était juste pas une option. C'était pas une option pour nous de l'envoyer en résidence, loin de chez nous. Mais on savait que le centre était la seule école qui pouvait lui offrir une éducation. Puis on s'est dit, est-ce qu'on attend qu'elle ait 7-8 ans, 9 ans, 10 ans, avant de l'envoyer ou avant de déménager? Ou on le fait tout de suite, puis on l'a fait. Oui, il l'a fait. Pourquoi accumuler plus de retard? Absolument. Ça prend quand même du courage. C'est toute la famille qui s'est emmenée ici. On s'en va à la pause, on revient tout de suite. Je suis en compagnie de Jean-Guy Perron et de Karine Jacques-Lafrance, deux parents de l'école, du centre d'enfants qui vont au centre de l'EG. On a entendu dans les médias la ministre Sandals, ministre de l'Éducation de l'Ontario, qui est en consultation présentement, parce que c'est le ministère qui gère le centre. Il n'y a pas de gestion francophone qui est déjà un gros problème constitutionnel. Et elle veut faire réviser toute la structure. Alors, parlons de toute la question de la gouvernance et de la gestion. D'accord. Bien, la gouvernance, ce n'est pas vraiment une grosse question du point de vue le débat de la question. Je crois que la ministre ou le ministère ont indiqué qu'il y avait une intention que le centre de l'EG soit gouverné par des ayants droit francophones en Ontario. Le rapport Drummond, il y a quelques années, la recommandation 6-19, qui recommandait de fermer toutes les écoles d'application, dont celle du centre Jules-Léger, et pour l'école provinciale du centre Jules-Léger, la placer sous un conseil scolaire. Donc, sous un conseil scolaire francophone, c'est une gouvernance francophone. Donc, Drummond avait indiqué ça. Le rapport Boileau indique fondamentalement la même chose. Il n'indique pas de fermer l'application, mais il dit de la placer sous un conseil scolaire. Alors, présentement, tout le monde s'entend pour dire qu'il y a un facture... C'est inconstitutionnel que ce soit géré par les anglophones. Je crois qu'il n'y aura pas de débat sur la question. Donc, on se dirige enfin vers une gestion francophone. OK. Maintenant, on ne sait pas où ça va se situer, ça, là. La bonne question, c'est comment est-ce qu'on va gouverner? Quelle sera la gouvernance? Bon, elle va être francophone, il n'y a pas de doute, mais c'est le comment. Puis, que ce soit la recommandation de M. Drummond ou la recommandation de M. Boileau, les deux recommandations ne sont pas bonnes. Pourquoi elles ne sont pas bonnes? Ce n'est pas à M. Drummond ou à M. Boileau d'indiquer que le centre de l'égeo soit gouverné par un conseil scolaire spécifique. La mémoire du Codelfe avait indiqué ça. La mémoire du Codelfe en 2014. La mémoire du Codelfe, c'est qui? Drummond, Boileau, Codelfe. Alors, Drummond, c'est l'expert, l'économiste qui a fait un rapport pour McGuinty, le premier ministre de l'Ontario, il y a quelques années, sur toute la restructuration économique. C'est ça, c'est ça. François Boileau, c'est le commissaire au service en français qui est né à l'émission la semaine passée, qu'on connaît, qui vient régulièrement. Et le Codelfe, c'est le conseil des directions d'éducation des conseils scolaires de langue française, les douze conseils de langue française. Donc, François Boileau, quand les parents du Centre Gélégé ont dit à François, il y a un problème avec le Centre Gélégé, il s'est penché sur la question. Il est arrivé avec la recommandation qui disait qu'il faut une gestion francophone et que ce soit un conseil scolaire. Oui. Il a repris ce que le Codelfe, le Conseil ontarien des directeurs, directrices de l'éducation de langue française. Qu'est-ce que vous aviez demandé, les parents? Bien, nous, on avait demandé une autre organisation. On avait suggéré une administration scolaire. Mais, ceci dit, fondamentalement, les ayants droit en province sont représentés par les élus, les conseillers et les conseillères scolaires, qui mènent les conseils scolaires. Bon, présentement, la loi, c'est ce qu'elle indique. À toutes les quatre ans, on passe aux élections, puis on a des conseillers et conseillères scolaires. Eux sont censés prendre des décisions par rapport à l'éducation française en Ontario. On a douze conseils scolaires, douze conseils d'administration. Bien, c'est des conseils scolaires. C'est plus fort qu'une conseille d'administration. C'est des conseils d'élus qui ont une responsabilité légale. C'est ça, c'est ça. Exact. J'utilise le terme « conseil d'administration » pour faire une différence entre les employés du conseil scolaire et les gens qui sont élus pour venir. C'est comme si on dit le conseil de ville, puis la ville. Exactement. Le conseil de ville, ce sont les élus et c'est eux autres qui mènent. Les conseillers scolaires, ce sont les élus et c'est eux autres qui mènent. Comme la ministre de l'Éducation du gouvernement provincial, c'est l'élu qui mène l'éducation en Ontario. Mais il y a un ministère qui s'occupe du travail à tous les jours. Bien, si on parle d'une démocratie dans le monde de l'éducation, puis de qui est redevable, bien, c'est les élus qui sont redevables. Les parents, s'ils ont un problème, ultimement, ils peuvent parler à leur élu pour dire « c'est mon problème, qu'est-ce qu'on fait pour le régler? » Donc, ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une directrice ou un directeur d'éducation qui est un employé du conseil scolaire qui a cette responsabilité selon la loi. Elle a d'autres responsabilités, mais la loi donne la responsabilité ultime dans l'éducation aux parents, aux élus. Donc, nous, les parents, ce qu'on a toujours dit, c'est qu'il faut qu'on travaille avec les élus des 12 conseils scolaires pour qu'ensemble, parce qu'il faut qu'on travaille ensemble pour que ça fonctionne, qu'on détermine clairement nos besoins à travers la province. Malentendance, cécité, surdité, autre, troubles d'apprentissage, autisme, nommez-le-en, il y en a 12 dans la liste officielle. Absolument. Qu'on les identifie par la nature et où ça se trouve, à travers la province, pour ensuite pouvoir déterminer quels sont les services qu'on doit donner à nos enfants. Ou comment on les donne. Puis comment on va les donner. Puis que ce soit des services équitables, chose qui n'existe pas présentement. Oui, puis si on parle d'équitable, c'est un principe qui a été défini par la Cour suprême du Canada dans le Comaï la première fois, dans le Comarchand ici en Ontario. Et rose des vents. Et équitable ne veut pas dire la même chose. Ça veut dire que mon enfant, le juge, les juges avaient utilisé le Comarchand d'Ontario pour définir l'équité. Les juges de la Cour suprême, c'était à l'unanimité. Ils avaient dit, un parent francophone, là, il faut qu'il soit capable de dire, mon enfant a autant de chances de réussir sa vie, s'il va dans une école française, que mon petit voisin, que le père, dans l'école anglaise. Donc, des fois, ça peut être fait différemment. Ça ne veut pas dire qu'on fait les choses pareilles. Donc, euh… Différemment. Mais on a besoin des services. Absolument. Puis ça, c'est toujours un signe de dollars, là, ultimement. Mais s'oublions ça, parce que… Il faut avoir l'argent pour donner le service. L'argent, il faut qu'à suivre. Exactement. Mais il faut identifier nos besoins, identifier les… qu'est-ce qu'on a de besoin pour répondre aux besoins. Qui va donner ça. Puis comment on s'organise pour que ça soit donné, de la meilleure façon, à travers la province. Puis là, présentement, ce que, si je comprends bien, vous travaillez avec les deux associations de conseillers scolaires. C'est ça. Oui. OK. Depuis l'an passé. Est-ce que ça va bien, travailler avec les deux? Très bien. Est-ce qu'ils se sont assis à la même table, absolument? On se rend compte, ça fait quatre fois qu'on se rend compte, puis qu'on discute pour faire avancer le dossier. OK. Et puis, ça avance bien. Oui. Donc, est-ce que vous allez déposer… il y a une consultation présentement de la ministre de l'Éducation qui se termine début avril. C'est ça. Est-ce que vous allez déposer un mémoire dans la consultation? Je ne crois pas qu'on va déposer un mémoire. Est-ce que vous allez déposer quelque chose? Présentement, on travaille… je dis le plan de match, on travaille sur le plan de match, puis dans le fond, c'est ce que je viens de dire. Mettre au clair les besoins, regarder les services qu'on doit fournir pour répondre aux besoins, puis ensuite, l'aspect gouvernance et l'aspect gestion pour mieux fournir à notre population franco-ontarienne les services. Là, on va bâtir la machine, façon de parler, puis là, on va pouvoir ensuite discuter avec la province sur qu'est-ce qu'on a de besoin pour accomplir notre mission. Oui, mais est-ce que ce ne serait pas le temps dans le cadre de la consultation de faire ça? Bien, vous savez, la consultation, il y a un aspect. Le ministère peut faire des consultations, sauf qu'on ne consulte pas sur des droits constitutionnels. Non, absolument. Et à la question… Mais on peut consulter sur comment on va donner, comment on va mettre en place, parce que présentement, il y a des droits constitutionnels, il y a huit conseils catholiques, il y a quatre conseils publics. Oui, oui, oui. Les publics pourraient dire, c'est inconstitutionnel, il devrait en avoir huit. Mais ce n'est pas ça, c'est les principes. Les principes, sauf que la consultation du ministère… Bon, la consultation du ministère par rapport à London, c'est une chose. Qu'est-ce que c'est qu'il y a à London? London, c'est une école d'application, puis une école provinciale anglophone. Anglophone. Ça, c'est une chose. Oui, oui. Mais lorsqu'on parle du Centre-Jules Léger, on ne parle pas de la même chose. On parle des droits constitutionnels sur l'article 3, de nous, les ayants-droits. Ce que la Cour suprême nous a toujours dit, c'est que ce sont les ayants-droits qui décident de ceci. C'est pour ça que je mentionne le cheminement. On doit établir nos besoins, les services, comment on figure. Les ayants-droits peuvent décider des principes, mais c'est le gouvernement qui décide des structures. Oui, mais les structures jusqu'à un certain point… Les structures qui existent présentement, c'est le comité qui fait quoi? Jusqu'à un certain point, mais la consultation, c'est que le gouvernement, il dit qu'on va parler aux gens. D'accord, ils peuvent le faire, mais si les ayants-droits, les élus, les représentants des ayants-droits arrivent avec un plan qui dit «Ceci est la meilleure façon pour répondre à nos besoins », bien, à quoi sert cette consultation-là du ministère? Ça peut servir comme source d'information, mais ce n'est pas la source décisionnelle. Ça va être une discussion. Non, mais ça peut… Oui, oui, oui. Ça va être une discussion. Donc, il faut aller à la pause, on revient tout à l'heure après, restez avec vous. Donc, présentement, ce que vous faites, les parents, est-ce que vous avez une association de parents au Centre Julie? Il n'y a pas vraiment une association formule. On est les parents des enfants qui reçoivent des services du Centre Julie Léger, puis on s'est regroupés. Mais on travaille sur un nombre… On travaille sur quelque chose, sur un regroupement. Le regroupement des ayants-droits franco-ontariens, à la défense du Centre Julie Léger. Oui, oui. On est en train de travailler là-dessus. Il y a de l'information qui va sortir, puis qui va être envoyée à la communauté francophone. Oui, c'est bien, c'est bien. Il y a une question que je voulais vous poser, c'est que je pense que c'est toi, Jean-Guy, tu as mentionné tantôt que vous devez, ou c'est peut-être toi, Karine, vous devez passer par un conseil scolaire. Hein? Toi, ton enfant, ta fille est inscrite à l'école Terre des Chênes du conseil d'école catholique du Centre-Est, et la tienne est à Maurice-Lapointe, non? Présentement? Oui. Là, je suis à Gisèle Lalonde. Tu es à Gisèle Lalonde. Ah, bien. Du conseil des écoles publiques de l'Est l'Ontario. C'est ça. Donc, les deux, mais les conseils, est-ce qu'ils font partie des discussions présentement? Est-ce que, j'ai comme l'impression que les conseils vous ont comme abandonné, je ne sais pas, est-ce que vous faites quelque chose avec les conseils? Est-ce qu'ils sont au courant que vous êtes là? On est là. Que votre enfant est là? Est-ce que de temps en temps, il vous demande, avez-vous tout ce que vous avez besoin? Est-ce que les services sont bons? Est-ce que… Bien, dans mon cas, ma fille a été transférée du centre Gisèle Léger au CPO, au conseil public. Elle était passée, dans mon cas. Elle était au centre… Mais elle ne pouvait pas être au centre Gisèle Léger sans être dans un conseil, non? Oui, oui. J'ai débuté dans un conseil scolaire catholique. Ma fille était à l'Étoile de l'Est, une école primaire. On a eu un transfert au centre Gisèle Léger. Mais je suis revenu… Là, ma fille a étudié à une école secondaire régulière, Gisèle Lalonde. Public, OK. Public. Puis l'été passé, on a transféré son dossier du centre Gisèle Léger au conseil public. OK. Puis, à ce moment-là, bien, j'ai demandé un nouveau CIPR, un conseil d'identification pour avoir un plan individuel. Puis, à ce moment-là, c'est là qu'on… c'est le mécanisme que chaque parent doit s'assurer de faire pour s'assurer que son enfant a tous les services qui sont nécessaires pour son éducation. Tu t'as déjà expliqué ces choses-là? Comment tu as découvert ça? Je l'ai découvert à Travaillant Fort. Mais il y a beaucoup de parents qui ne sont pas au courant de ça. Puis ça, c'est une partie critique pour chaque parent. La loi indique que le CIPR, un coup le CIPR est complété, il y a un devoir qui retombe sur les épaules des écoles d'offrir les services. Puis c'est pour ça que les parents doivent s'assurer de passer à travers ça. C'est la meilleure façon d'aider leurs enfants. Oui, oui. Est-ce qu'il y a une association de parents qui t'a informé? Puis, nous… Est-ce qu'il y a une association de parents qui t'a informé? Puis, Réseau, là, Réseau, là, on travaille fort pour s'assurer que les parents sont au courant. Alors, le Réseau, c'est le regroupement des parents et des amis des enfants sourds et malentendants franco-ontariens. Et Karine est la directrice générale. C'est nouveau parce que ça ne fait quand même pas longtemps que… Ça fait deux ans. Ça fait deux ans que tu es là. Oui. Est-ce que vous travaillez avec… Comment… Quels sont les services que vous offrez? Un parent qui est à la maison, là, mais qui pense que son enfant est sourd ou a un problème, est malentendant. Est-ce qu'ils peuvent… Est-ce que le parent peut communiquer avec vous? Absolument, oui. Oui. Réseau, c'est un organisme à but non lucratif qui a été créé en 1993 par deux parents qui avaient un enfant sourd puis qui naviguaient le système d'éducation sans nécessairement connaître toute… sans nécessairement avoir toute l'information. Puis c'était des enseignants, en plus. Puis qui se sont dit, on va mettre ce groupe-là sur pied, puis on veut rejoindre d'autres parents, puis apprendre les expériences des autres, puis savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, pouvoir partager nos réussites, les défis, s'informer. C'est crucial que les parents aient accès à l'information. Ça fait que c'est ça qu'on fait comme organisme. On regroupe les parents, on fait des événements familiaux, on permet aux familles de se rencontrer puis d'échanger entre eux autres. Et puis à Réseau, on est même les seuls producteurs au Canada, dans le monde, oui, de matériel éducatif bilingue, pédagogique en français et en LSQ. Ah oui! Qui le produit pour vous? C'est nous qui le produit. Vous le produisez tout au complet? Euh, oui. Et puis c'est utilisé au Centre Gélégé, par exemple? Oui, au Centre Gélégé et puis dans tous les conseils scolaires. Ça fait que, par exemple, le dictionnaire a été fait il y a à peu près dix ans. Ça, c'est grâce à une subvention. Il y a aussi plusieurs projets qui ont été faits en collaboration avec le CFORP, le Centre franc-contarien de ressources pédagogiques. Donc, il y a des ressources pédagogiques qui ont été développées par le CFORP, puis ensuite qui ont été traduites, si tu veux, en LSQ, français LSQ. Et puis, on produit du matériel aussi avec d'autres différentes subventions qu'on reçoit. C'est incroyable, hein? Il faudrait que vous soyez plus connus parce que le handicap, un enfant qui est sourd, malentendant, là, l'enfant qui est aveugle, on s'en rend compte assez rapidement, mais l'enfant qui est malentendant, surtout si ce n'est pas très grave, ça prend du temps, des fois, à s'en rendre compte. Oui, souvent, ces enfants-là vont être vus comme juste des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage à l'école ou qui vont même refaire une année. Le pourcentage d'enfants qui ont une perte auditive, qui faillissent une année, puis qui reprennent, est très élevé. Ah oui. Il y a combien de parents qui sont membres du réseau? On est plus qu'une centaine de membres en province, oui. Mais il y en a beaucoup plus que ça, des parents qui ont des enfants sourds, mais on n'est pas connus de tous, là. Là, tu me disais, en préparant l'émission, que tu connaissais très peu ce qui existait. Quand tu étais à Sudbury, tu disais, imagine-toi si j'avais été à Hearst. Oui, parce que j'ai grandi à Hearst, puis mon conjoint, il était à Chapeleau pendant longtemps. Oui, c'est ça. Puis on se dit, ce n'est pas que les personnes dans le Nord n'ont pas la volonté de bien faire, mais c'est tellement petit, il y a tellement peu d'expérience, de connaissances, qu'on n'aurait jamais élevé ça. Puis c'est là où, moi, je dis que les conseils scolaires ont un rôle à jouer. Les élus, ceux qu'on élit pour nous représenter, pour s'occuper de nos enfants, bien, ils ont un rôle à jouer pour informer les parents de partout, d'ici aussi, de partout. Vous pouvez aller à la pause. On revient tout de suite. Présentement, le Centre Gilles Léger répond de façon plus qu'adéquate, en fait, aux besoins des parents et des enfants sourds, aveugles et qui ont des troubles d'apprentissage, surtout que ça a été un milieu de vie aussi, hein, où on peut apprendre à vivre avec notre situation dans un monde qui ne comprend pas nécessairement le handicap ou la situation qu'on vit. Qu'est-ce qu'on voulait dire? Il nous reste à peine une minute. Qu'est-ce qu'on voulait dire pour terminer? Est-ce qu'on veut demander aux gens de réagir à la consultation? C'est presque fini. Le 9 avril? La consultation. Écoutez, on va vous suivre. Oui. Réseau, on a mis sur pied une campagne de sensibilisation sur notre site Internet et puis sur Facebook. Ça s'appelle le Centre Gilles Léger-Jitien. Alors, le Centre Gilles Léger-Jitien, on met sur Google puis on va le trouver, le Centre Gilles Léger-Jitien. Puis j'aimerais, en terminant, qu'on regarde des photos. On va commencer avec celle du drapeau franco-ontarien qui a été dessiné par les personnes malentendantes de l'Ontario. C'est le drapeau sourdien. Oui, c'est le drapeau sourdien. Alors, le voici. Qui a... Oh, puis regarde les mains autour. Je ne pourrais pas vous dire qui exactement, mais ce sont des élèves et des enseignants au Centre Gilles Léger il y a quelques années. Ça fait pas dix ans. Ça démontre la fierté des enfants d'être franco-ontariens et puis de participer à l'essor de la communauté. Merci beaucoup d'être une rencontre aujourd'hui. Ça a été un grand plaisir. Merci. On va suivre de proches. On va être là pour vous aider. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite tout d'amour du monde. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada